Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon sujet de thèse qui consiste à développer des inhibiteurs pour traiter les neurodégénérescences type Alzheimer. Je vais vous parler de la stratégie que l'on explore pour lutter contre ces maladies et de certains résultats que j'ai déjà obtenus après deux ans de recherche, d'abord en tant que stagiaire de Master 1 puis en tant qu'ingénieur d'études. Je réalise ma thèse au sein de l'Institut des biomolécules Max Mousseron dans l'équipe des docteurs Muriel Amblard et Lubomir Vesinkoff, tout en étant employé par la société Empty Act. C'est donc une thèse-siffre. Empty Act est une start-up du CNRS spécialisée dans la biologie des microtubules. Elle s'est alliée au projet depuis plusieurs années car nous partageons le même but, le développement de nouveaux médicaments pour traiter les neurodégénérescences. 60 à 70% des cas de démences sont des cas d'Alzheimer. Et aux horizons 2050, le nombre de cas de démences dans le monde risque de quasiment tripler selon l'OMS. Le développement d'un traitement efficace est donc un enjeu sociétal et économique important. Alzheimer est dû à la mort prématurée des neurones. Cette mort prématurée peut s'expliquer par la déstabilisation et la dépolymérisation abusive des microtubules représentés par ces petits bâtonnets. Il s'agit en quelque sorte du squelette de la cellule et ils sont impliqués dans des processus vitaux très importants pour la cellule mais également pour les neurones. La stabilisation des microtubules est liée en partie à la protéine Tau qui joue un rôle important, comme on peut le voir sur ce schéma. Dans le cas d'un neurone malade, la protéine Tau ne remplit plus son rôle. C'est en 1989 que pour la première fois, des chercheurs ont émis l'hypothèse que les microtubules pouvaient être un élément clé dans la maladie d'Alzheimer. En 2017, une équipe de l'IGH de Montpellier a isolé et caractérisé une enzyme agissant sur l'élimination de la thyrosine. Un acide aminé représenté ici par un Y, mais également ici par les petites bouffes jaunes à la surface des microtubules. Je m'explique. Le cycle d'ajout et d'élimination de la thyrosine des microtubules est un cycle très important. Il permet de réguler la formation et la destruction des microtubules, qui est un processus normal et vital. L'enzyme découverte par l'IGH agit donc sur le cycle à ce niveau-là. Vous avez donc bien compris que si cette enzyme fait trop bien son travail dans un neurone malade, les microtubules risquent de difficilement se reformer. Freiner et donc inhiber l'activité de cet enzyme semble donc être une bonne stratégie qui a été confirmée par cette étude. Maintenant, venez avec moi, nous allons rencontrer cette fameuse enzyme que nous appelons VACHE. Là voici notre enzyme, cette petite cystéine protéase. Regardez, son site actif est composé d'un acide aminé, la cystéine. C'est elle qui va permettre de cliver la thyrosine en surface des microtubules. Pour l'aide à sa tâche, elle peut compter sur l'histidine, mais également sur la sérine, deux autres acides aminés. Notre projet s'inspire de ce composé, LV1, qui a été utilisé pour isoler l'enzyme en 2017. Les cristaux de ce composé, liés de manière covalente à VACHE, comme on peut le voir ici, nous ont beaucoup aidé pour le design de notre meilleur composé pour le moment. En représentant l'enzyme de manière différente, et je vais déplacer un peu l'enzyme, nous pouvons voir ici en rouge une surface hydrophobe, c'est-à-dire qui n'aime pas l'eau. Et ici en bleu, une surface hydrophile, c'est-à-dire qui aime l'eau. Après plusieurs essais de modification, à cet endroit de la molécule, mais également à cet endroit, nous en sommes arrivés au meilleur composé que nous ayons pour le moment, LV80. Dans cette modélisation, on peut voir que ce composé s'imbrique parfaitement dans les zones qui nous intéressaient, qui sont celle-ci, mais également celle-ci. De cette façon, on va augmenter l'affinité théorique de notre composé pour la cible, et donc le rendre plus affin comparé à LV1. Mais tout ceci n'est qu'une simulation. Revenons maintenant au monde réel pour voir ce qu'il en est. Après la fabrication des deux composés que vous venez de voir en 3D, nous avons testé leur pouvoir inhibiteur sur l'enzyme seul, mais également sur des cellules. Et vous savez quoi ? Le second composé LV80, celui qui s'imbriquait le mieux dans l'enzyme, donne des résultats très intéressants. Par exemple, prenons cette courbe qui compare l'activité des deux composés sur l'enzyme seul. En abscisse, nous avons la concentration des composés, et en ordonnée, nous avons l'activité de vache. On voit que la courbe rouge, correspondant à LV80, se situe bien plus à gauche du graphique que celle du premier composé LV1. Ce qui signifie que ce composé est 10 fois plus actif sur l'enzyme vache que le composé de départ. Il se passe exactement la même chose lorsque l'on teste LV80 sur les cellules. Il est 10 fois plus actif que le composé de départ. Nous avons également pu vérifier que ce composé est bien plus sélectif. Ce paramètre est très important car il faut que ce composé soit capable de se fixer uniquement sur sa cible et pas à autre chose. En résumé, en plus d'être un bon inhibiteur de vache, il est également bien plus sélectif. Pour conclure, notre méthodologie alliant informatique et chimie nous a permis d'obtenir un super inhibiteur de l'enzyme vache. Cet inhibiteur pourra servir d'outil biologique pour en savoir un peu plus sur l'organisation des microtubules et pouvoir développer, nous l'espérons, de nouveaux médicaments. Il nous reste cependant encore beaucoup de chemin à parcourir, comme par exemple faire entrer nos composés dans le cerveau, et ceci correspondra d'ailleurs à une grosse partie de ma thèse. Merci énormément d'avoir assisté à ma vidéo. A plus tard !